C'est notre mission de surmonter nos peurs et d'aller plus loin. Je peux ressentir le meilleur soutien du peuple bélarus. Je peux sentir son souhait de changement. Le peuple m'a donné le courage et le soutien pour avancer. Elle a fait cette déclaration de la Lituanie où elle a fui après le vote. Elle a exhorté les travailleurs d'usine à continuer la grève, affirmant que le peuple bélarus n'accepterait jamais le président Alexandre Loukachenko. Après plus de dix jours de manifestations antigouvernementales, les violentes répressions se sont un peu atténuées. Mais sous une forme ou une autre, les manifestations se poursuivent au Bélarus. Bien qu'elles soient à une échelle beaucoup plus petite que les jours précédents, elles en attirent encore beaucoup qui ne sont pas satisfaits de la répression gouvernementale contre les manifestants. Selon des analystes locaux, la réaction violente initiale des autorités face aux manifestations, pour la plupart pacifiques, n'a fait qu'encourager plus de gens à descendre dans la rue. Un grand nombre de personnes qui ont même voté pour le président Loukachenko sont maintenant vraiment en colère et réclament maintenant justice. Et bien sûr, ils ne sont pas prêts à tolérer ce type de brutalité de la part de la police et des forces de l'ordre. Avec les dirigeants occidentaux intervenant pour soutenir l'opposition, la possibilité d'un scénario semblable à l'Ukraine s'est renforcée. Certains des leaders de l'opposition exilée ont créé un conseil en Lituanie voisine pour prendre en charge une transition de pouvoir. Une décision qui s'est heurtée à un rejet quasi immédiat par les autorités de Minsk. La création et des activités d'un tel conseil vise à saisir l'autorité de l'Etat et à nuire à la sécurité nationale du Bélarus. Compte tenu de ce qui précède, nous avons ouvert une procédure pénale conformément à l'article 361 de la République du Bélarus. Un soutien au président Loukachenko est venu de Russie. Moscou n'a aucun intérêt à voir le scénario ukrainien se répéter. Le premier ministre russe, Vladimir Poutine, s'est entretenu par téléphone au moins trois fois au cours des derniers jours avec Alexandre Loukachenko. Et au cours des deux derniers jours, le premier ministre russe, Mikhail Michustin, s'est entretenu à deux reprises avec son homologue bélarusse, Roman Golovchenko. Après le choc initial, il semble que Loukachenko a consolidé sa position au pouvoir. Et comme le disent les analystes de Minsk, c'est maintenant à lui d'entamer le dialogue avec toutes les parties du pays pour empêcher une nouvelle escalade des tensions. Merci. 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 Merci.